Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à Infocam. Le lancement officiel du Relais pour la vie de l'Apocatière, le résultat dévoilé de la campagne de financement de centre-aide KRTB Côte-du-Sud, les priorités de la MRC de Kamouraska avec le préfet Yvon Soucy, un nouveau programme éducatif pour le centre d'art de Kamouraska et finalement, la municipalité de Montcarmel va recevoir la petite séduction. Bonjour et bienvenue à votre bulletin local et régional Infocam. Le 4 février dernier, c'est le lancement officiel du Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. La population est invitée à s'inscrire en grand nombre. C'est une marche de 7 heures le soir à 7 heures le matin où on forme des équipes qui vont marcher toute la nuit, qui font des tentes sur le terrain. Ensuite, on a des survivants qui débutent la marche à 7 heures. Donc notre relais commence avec les survivants qu'on a reçus un petit peu avant. Et puis, eux commencent la marche avec des ballons. Quand ils ont terminé le tour, le premier tour, ils laissent partir les ballons, comme vous avez ici, comme on a gonflé dans la salle ici. Donc après ça, les équipes embarquent. Puis là, c'est parti, le relais est parti pour jusqu'au lendemain matin. On invite aussi les gens à faire des équipes. On invite, moi, je suis beaucoup du côté des commanditaires pour essayer d'avoir tout gratuit en fin de compte pour donner le plus de sous, remettre le plus de sous pour la Société canadienne du cancer. Donc j'invite les commanditaires aussi à nous soutenir dans cette belle expérience. On a trois mois. On a rendre hommage, célébrer et lutter. Rendre hommage, c'est rendre hommage aux gens qui sont décédés. Lutter, c'est les gens qui ont la maladie, qui sont en train de combattre la maladie. Et célébrer, c'est ceux qui ont vaincu la maladie. Donc c'est trois thèmes qui sont dans notre relais, qu'on utilise, qui sont sur notre terrain puis qu'on utilise régulièrement dans nos messages. Quelle est l'atmosphère de cette activité? Ça doit être assez intense. C'est très intense, oui. On a des moments qui sont plus difficiles. On a des moments de joie, des moments de peine, de tristesse. On passe partout en fin de compte dans la soirée. Mais c'est ça qui fait un beau groupe. Puis c'est très, très plaisant. J'invite tous les gens à venir voir ça. Qui s'occupe de créer cet événement-là qui va se passer, je crois, le 7 et 8 juin? Oui, c'est en plein ça, 7 et 8 juin cette année, toujours au Centre Bombardier, à la piste extérieure du Centre Bombardier, excusez-moi. Et qui s'en occupe? On a un comité extraordinaire, un comité bénévole ici sur place qui travaille à l'année pour l'organisation du relais. On a deux coordonnatrices ici, Sylvie Dionne et Sylvie Hudon, qui travaillent de concert avec plusieurs responsables des sous-comités. Donc ça nous prend un comité, une responsable des équipes, ça nous prend une responsable des survivants, une responsable des luminaires, des finances, de la logistique, des services à la communauté. Donc en gros, c'est ça, peut-être que j'en oublie, mais en gros, c'est pas mal de monde. Donc vraiment beaucoup de monde qui se mettent, qui mettent la main à la pâte pendant l'année pour avoir ce bel événement-là en juin. Et quel est votre objectif pour 2014? Cette année, l'objectif, très réalisable, parce qu'ici, c'est incroyable l'énergie qu'il y a à la pocatière, c'est d'avoir au moins 47 équipes. On aimerait se rendre à 50 et d'avoir 112 à 115 000 $. Est-ce que vous voyez une évolution ou une croissance des participants? Constante. À chaque année, on a une belle augmentation des équipes, des survivants qui participent également. La première année, on a eu 22 équipes. On est rendu à 44, quatre ans plus tard. En trois ans, on a vraiment doublé. Si on ne veut pas nécessairement marcher, vous recueillez quand même des dons à tous les jours? Oui, effectivement. Les gens peuvent faire des dons, soit directement aux participants qui le connaissent, soit encore par l'entremise du site Internet qui est relaispourlavie.ca. Ils peuvent non seulement faire des dons, mais également s'inscrire comme participants ou encore comme bénévoles ou comme survivants. Parce que les survivants du cancer sont nos invités d'honneur, comme je le disais. Ils sont invités également à faire le premier tour, à lancer la soirée avec le tour des survivants, qu'on appelle. Et ils peuvent s'inscrire uniquement pour le tour des survivants sans nécessairement prendre part dans une équipe. Donc tout ça peut se faire sur le site relaispourlavie.ca ou par notre emis et participants, comme je le disais. Et on a jusqu'à quelle date pour s'inscrire? Il n'y a pas de date limite. On peut s'inscrire jusqu'à la journée de l'événement. C'est déjà arrivé qu'on ait une équipe, qu'on ait des équipes qui arrivent sur place la journée de l'événement, qui nous demandent pour participer. Donc vraiment, c'est sûr que quand on s'y prend de bonheur, on a plus de temps pour s'organiser pour notre collecte de fonds, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de date limite. Ça peut aller jusqu'au jour J. Pourquoi avoir accepté d'être commanditaire principal de Relais pour la vie? Le groupe coopératif Dynaco cherchait une cause depuis quelques années. On connaissait un peu le principe du Relais pour la vie. Quand ils nous ont approchés, on était assez fiers. Ça représentait vraiment le genre de cause à laquelle on voulait s'associer, parce que c'est à caractère humain, beaucoup. Vous savez, on a beaucoup d'employés, beaucoup d'employés qui vivent des problèmes de santé ou qui sont dans leurs entourages. Ça affecte nos gens. Et on avait un souci de les appuyer et appuyer les gens malades en général. Alors c'est une cause qui allait très bien avec nos volontés. C'est en compagnie des présidents de campagne que Sylvain Roy, directeur général de Centraide du quart Tébéco du Sud, nous a dévoilé le résultat final de la campagne de financement 2013. Tout d'abord, parlez-nous comment a été votre campagne de financement cette année. Dans l'ensemble, ça a été une très belle campagne pour tout le quart Tébéco, incluant aussi la campagne dite régionale. Mais on a vu que c'était un petit peu long. C'était une campagne un peu plus lente que par les autres années. Et par contre, on a eu des belles surprises à la toute fin, qui fait qu'on a annoncé quand même un très beau résultat aujourd'hui. Et est-ce que vous avez eu aussi des moins bonnes nouvelles? Bien oui, une campagne au niveau... On vous dit depuis plusieurs années qu'à Centraide, nous, étant beaucoup dans les milieux de travail, bien les départs massifs à la retraite dans les secteurs publics et parapublics, c'est certain que ça nous affecte. Et particulièrement à Hydro-Québec, cette année, on a une baisse assez importante de 34 %. Pour un petit Centraide comme nous, c'est quand même assez dommageable sur l'ensemble. On parle d'une perte de 8 700 $, tout près de 9 000 $. Mais par bonheur, ça n'affectera pas les quatre MRC. Donc, cette campagne-là entre dans la campagne régionale. Et est-ce que vous avez atteint votre objectif de cette année? Au niveau global, on avait annoncé un objectif de 303 000 $. Et on clôture avec 298 157 $, 149 $. Donc, pour 98,4 %. C'est très, très, très intéressant. On est très heureux parce qu'il ne faut pas se le cacher, le contexte n'est quand même pas à son mieux. Et ça, depuis plusieurs années. Donc, on travaille plus fort, avec plus de monde, mais nos efforts sont quand même récompensés. Et au niveau de vos donateurs, est-ce que vous avez vu une augmentation par rapport aux autres années? Au niveau des envois postaux, on a vu un phénomène pour une deuxième année consécutive des dons autant individuels que corporatifs qui étaient un peu coupés de moitié. Donc, on voit que ça répond à l'incertitude au niveau économique. On l'entendait il y a quelques jours qu'au niveau du détail, l'année 2014 devrait être assez relax. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les détaillants. Et nous, ça nous donne aussi un son de cloche qu'on risque d'avoir une campagne 2014 à l'image de la 2013. Et au niveau des activités que vous avez organisées, est-ce que vous avez vu aussi autant ou peu de gens? On n'a pas eu de baisse. Toutes nos activités des quatre MRC ont toutes répondu aux attentes, ont été chercher le maximum de ce qu'on avait prévu. Les deux calendriers au niveau du Kamouraska et de Rivière-du-Loup ont très bien fonctionné. Le pont du partage à Rivière-du-Loup, le cocktail dînatoire a très bien fonctionné ici. Le match de hockey, à part de ça, la vente d'outils promotionnels dans les autres MRC a très bien été. Donc, à ce niveau-là, non, ça a été très, très bien au niveau des activités. Ah, ça a été une très belle campagne. Les gens qui m'ont entouré ont été d'une facilité, ont aidé beaucoup à faciliter la campagne. C'est quand même quelque chose qui est très bien structuré. Nous, on rentre comme président, mais la structure reste toujours en place. Donc, ça va très bien. Les gens ont très bien travaillé. On a réussi à atteindre notre objectif parce qu'on a eu un donneur anonyme dans les dernières semaines. C'est certain qu'un donneur anonyme peut devenir récurrent les autres années, mais pour cette année, ça nous a aidé énormément. Sinon, on aurait fermé la campagne à 97 %. Ça aurait été quand même bien, mais ça nous a aidé à fermer la campagne à 107 %. Ce qui veut dire quel montant? 96 350 $, environ. C'est sûr que Centraide, personnellement, c'est une cause qui me tient à coeur. Puis, en tant que préfet de la MRC, je vous dirais que Centraide soutient plusieurs organismes avec lesquels nous sommes en lien de façon continue. Donc, ça allait de soi pour moi que cette implication-là puisse se poursuivre par le biais de Centraide. Donc, en soutenant la campagne de Centraide, c'est une façon également d'aider les organismes avec qui on est partenaire régulièrement. Nous avons rencontré le préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy, afin de connaître les priorités pour l'année 2014. Pour notre centre administratif, les plans de vie devraient être complétés vers le mois d'avril. On devrait être en appel d'offres pour la construction vers le mois de mai. C'est sûr qu'on voulait intégrer nos nouveaux locaux le 1er janvier 2015. C'est peut-être un peu serré, mais au printemps 2015, là, chose est sûre, c'est que la MRC sera pour enfin relocaliser avec ses partenaires. On va travailler donc là-dessus. Le schéma d'aménagement, comme je vous le disais, devrait entrer en vigueur peut-être à la fin mars, si tout va bien. À partir de ce moment-là, c'est la mise en oeuvre du schéma, donc toutes les actions qui ont été prévues au schéma, entre autres, toute la réglementation municipale, les outils d'urbanisme des municipalités devront être conformes, comme c'est toujours le cas, au nouveau schéma. Les municipalités auront deux ans pour faire les modifications qui s'imposent. Le schéma d'aménagement et de développement, c'est le principal outil de planification d'un territoire de MRC, donc c'est l'outil-là, vraiment, qui régit toute la réglementation applicable sur le territoire d'une MRC. On a le plan de développement de la zone agricole, qui est aussi un outil de planification, mais spécifique à la zone agricole, sur lequel on a travaillé en 2013. Bon, ça a été plus un travail technique, là, en fait, l'état de la situation. À partir de 2014, on veut rencontrer les intervenants, principalement les intervenants du monde agricole, pour voir également ce qu'ils souhaitent voir s'inscrire au plan de développement de la zone agricole. On dit souvent le PDZA, là, on est plus habitués à dire l'acronyme. Puis, donc, par la suite, on fera des propositions à la commission d'aménagement, puis au conseil de la MRC pour ce dossier-là. On a également le renouvellement de la planification stratégique qui est à échéance. La planification stratégique actuelle était de 2009 à 2014. On a commencé autour des tables. On avait cinq tables de concertation, la table agriculture et bioalimentaire, la table forêt, la table entreprise, culture municipale et une commission touristique mixte qui découlait de la table municipale. On a commencé à faire le bilan. Je vais vous dire un bilan, là, qui semble plutôt positif. Déjà, d'asseoir, là, l'ensemble des intervenants, là, d'un secteur autour de table, trois, quatre fois par année, de faire en sorte que les gens puissent échanger ensemble de leur réalité, puis établir également des priorités, puis avancer dans des dossiers, ça a été vraiment porteur. Lorsqu'on parle du rôle d'une MRC, un des principaux rôles, assurer la concertation sur un territoire, je pense qu'on a bien réussi à ce niveau-là. Donc, on veut poursuivre une planification qui, je pense, dans la continuité. Actuellement, on fait le bilan autour des tables, puis on va s'assurer de revoir les priorités pour peut-être les trois ou cinq prochaines années, mais on n'en est pas là. On complète le bilan, puis par la suite, on va voir avec nos partenaires quelles améliorations ils souhaiteraient avoir apportées à la planification stratégique, puis on va s'ajuster en conséquence. En terminant, vous faites partie encore cette année du conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Quelle est votre fonction? Oui, mon mandat a été renouvelé, puis j'en étais vraiment, vraiment heureux. J'étais administrateur à la Fédération québécoise des municipalités depuis les quatre dernières années. Comme représentant du Bas-Saint-Laurent, on a trois sièges. En tout, on est 41 administrateurs à la Fédération québécoise des municipalités. Puis j'ai également la chance d'être membre de deux commissions permanentes. La commission permanente sur le développement social, les institutions et la démocratie. Puis la commission permanente sur l'énergie et les ressources naturelles que je préside. Donc, c'est les principaux dossiers qui touchent, par exemple, pour celles que je préside, soit toute la question des ressources naturelles. On a parlé beaucoup de forêts de proximité, d'énergie, entre autres, le développement éolien, ou toute la question de la loi sur les mines aussi, dont on a parlé beaucoup l'année dernière. Ces sujets-là sont apportés aux commissions permanentes, puis pour faire des recommandations au conseil d'administration de la FQM. Depuis le 21 janvier, près de 200 enfants et adolescents du Kamouraska et Rivière-du-Loup participent au nouveau programme d'éducation artistique. C'est un programme d'éducation artistique. On vise vraiment à ce qu'initier les enfants et les adolescents. Il y a un volet aussi pour secondaire. Les enfants et les adolescents au monde des arts, mais c'est vraiment sensibilisation à la fois à la création artistique, mais aussi au processus de production d'une exposition. Au-delà de l'œuvre, il y a aussi l'exposition qui va avec tout ce programme-là, qui se fait en plusieurs volets. Un volet petite enfance et élèves d'âge primaire, et le second volet qui est pour les élèves du niveau secondaire. Donc, le programme éducatif qui s'appelle « Moi à l'œuvre ». Pourquoi « Moi à l'œuvre » ? À l'œuvre, ça fait référence aux arts, évidemment. Puis le « Moi » est très important parce que nous, on voulait faire valoir que par les arts, un enfant peut se créer, peut créer, mais peut aussi se créer, s'affirmer, négocier son rapport au monde, négocier son rapport à l'autre aussi. Donc, c'est tout ça qu'on voulait mettre de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé « Moi à l'œuvre » avec le sous-titre « Expérience vivante en création ». On trouvait ça important. Les enfants sont vraiment intégrés dans la création avec le travail des artistes. Et qu'est-ce qu'on trouve comme activité, justement, avec les artistes? En fait, pour le volet « Petite enfance et primaire », c'est un volet qui s'appelle « Moi, j'explore ». Donc, c'est l'exploration des différentes disciplines artistiques. Pour l'an 1, les disciplines, ce sont la sculpture sur bois, la photographie et le dessin. À chacun... En fait, c'est une série d'ateliers. Ce sont quatre ateliers qui se déroulent une fois par mois dans les organismes. Donc, dans les centres de la petite enfance, dans les maisons de la famille, dans les écoles primaires. Et on se déplace, on est une grosse équipe. Il y a moi qui viens pour animer l'atelier, l'artiste en art visuel qui soit fait la sculpture, la photographie ou le dessin. Et à ça s'ajoute une chorégraphe et un musicien. Parce que chaque atelier débute par un petit spectacle qui est en lien avec le travail artistique de l'artiste visuel. Donc, un petit spectacle de musique et de danse. Et ensuite, il y a une portion création où les enfants vont créer des oeuvres ou participer à la création d'oeuvres qui vont être exposées au Centre d'art en mai. Et parle-nous un peu plus des artistes. Qui qu'on retrouve? En fait, pour les artistes, on a Josée Bourgoin qui est sculpteur et tourneuse sur bois. On a aussi Fernande Forêt. Fernande qui est à Rimouski. Josée Bourgoin, sculpteur, tourneuse sur bois, elle est à Saint-André. Fernande Forêt, elle est de Rimouski. Qui s'occupe, en fait, qui est l'artiste pour la photographie, l'artiste de la photographie. On a Amélie Pellerin qui est à Kamouraska qui fait l'atelier sur le dessin. Puis on a Soraïda Caron qui est la chorégraphe et Hubert Cotton qui est le auteur-compositeur-interprète. Et à ces artistes-là vont s'ajouter des professionnels du milieu pour le deuxième volet. Le deuxième volet qui s'adresse pour les élèves du secondaire qui s'appelle Moi, j'expose. Où là, ce sont les élèves du secondaire qui vont être en charge de créer, de produire l'exposition. À partir des oeuvres qui sont créées au premier volet, les élèves du secondaire vont faire l'exposition qui va être en mai au Centre d'art. Qui va témoigner un peu du parcours puis du programme éducatif. Et là, il y a des professionnels qui vont venir leur donner des formations sur la recherche de commandites pour une exposition, la promotion d'une exposition, mais aussi la mise en espace des oeuvres, la rédaction des textes d'exposition et tout ça. Donc vraiment bien maîtriser toutes les étapes pour arriver à une exposition en art. Et aujourd'hui, spécialement, qu'est-ce qu'on retrouvait comme atelier? Aujourd'hui, c'était l'atelier, c'était le tout premier atelier, c'est l'atelier Brise-Glace aussi. Atelier avec l'artiste Josée Bourgoin, donc sur la sculpture sur bois qui se déroulait à l'école primaire de Kamouraska. Donc c'était notre première approche avec ces groupes-là. Et donc, comme pour la formule des autres ateliers, on débutait avec un spectacle où on avait Hubert et Suraïda qui personnifiaient le sculpteur et son oeuvre qui est sculptée par la musique, en fait, cette fois-ci. Et par la suite, il y avait sculpture sur un tour à bois mobile. Donc invention de Josée Bourgoin, notre artiste, qui a fait transformer un vélo stationnaire auquel elle a ajouté un tour à bois. Et puis c'est la force des enfants qui pédale, qui fait tourner le goujon de bois, en fait, puis elle, elle peut... Josée peut le sculpter par la suite. Et c'est l'initiative de qui? C'est l'initiative du Centre d'art de Kamouraska. Oui, on a fait appel à différents artistes. On a aussi différents partenaires, il faut le mentionner. On a du soutien au niveau privé. On a Kamouraska Kreisler, qui nous soutient financièrement pour le démarrage du programme. Puis la compagnie Normand aussi, à Saint-Pascal, avec qui on a une entente de contribution pour les quatre prochaines années, en fait, pour que le programme puisse continuer au moins pour les quatre prochaines années. Et donc, c'était important de souligner ses partenaires. La municipalité de Mont-Carmel aura la chance d'accueillir prochainement l'équipe de La Petite Séduction. Tout d'abord, Mme Saint-Jean, quelles ont été les étapes pour en arriver à avoir été choisies par l'émission La Petite Séduction? Premièrement, pour être choisie pour aller à La Petite Séduction, il faut... Tout dépend d'un rêve, OK? C'était mon rêve, le rêve du maire, entre autres, OK? Donc, on s'est dit, pourquoi notre village ne pourrait pas devenir une émission de La Petite Séduction? On est allé sur Google, on a tapé Petite Séduction, on a envoyé notre candidature, qu'on a travaillé quand même relativement beaucoup pour paraître à notre mieux. Donc, c'est ça, les étapes. Ils ont reçu notre dossier de candidature et il y a quelques semaines, on a eu un téléphone qui nous disait qu'on avait été choisis pour participer à La Petite Séduction. Alors là, c'est là que le timmeur s'est mis en marche. Mais pourquoi ils vous ont choisi, la municipalité de Mont-Carmel? Pourquoi vous pensez? Le 24 mai dernier, je ne sais pas si les gens se rappellent, on a reçu une distinction, c'est le prix de la résistance et de la fierté rurale qui nous a été remis pour notre créativité, notre leadership municipal, le goût de vivre de notre village, finalement. Donc, on a reçu ce prix-là sans même l'avoir sollicité. Donc, c'était un petit vélo. Je pense que c'est pour les mêmes raisons. Mont-Carmel, on est un village dynamique. On est un village qui fait parler beaucoup de lui. On a plein de belles choses à découvrir, à montrer. Et je pense que c'est le dynamisme qui s'est dégagé de notre bulletin de candidature. Puis entre autres, à Mont-Carmel, on voit grand. Je ne sais pas si tu as vu notre circuit de chaise géante. Donc, notre mise en candidature n'était pas faite sur un format 8 et demi-11 conventionnel. Donc, on avait présenté un gros dossier avec plein de photos de tout ce qu'on trouve beau chez nous, plein de réalisations qu'on a faites. Puis, je pense que les gens vont être surpris de voir tout ce qui se fait puis tout ce qu'on a à Mont-Carmel. Justement, quels attraits vous allez montrer à l'émission La petite séduction? Bien, c'est sûr que... C'est une émission qui est diffusée au grand public. Il y a beaucoup de monde qui voit ça. Donc, on va établir quand même beaucoup sur tous nos attraits touristiques. On a le camping du lac de l'Est, qui est un des plus beaux lacs à l'Est de Québec. Je ne peux pas... Je dirais peut-être probablement jusqu'à Gaspé, là, entre Hull et Gaspé, mais en tout cas, on va montrer le lac de l'Est. On a un sentier culturel aménagé de 4 km avec des stations qui sont dédiées à la culture, à la musique, à la peinture et à la poésie. Donc, c'est encore un de nos attraits pas principal. On a un parc municipal, le plus beau parc au Kamouraska, bien, le seul, d'ailleurs, au Kamouraska, avec piscine chauffée. Je pense qu'on va exploiter cette richesse-là pour le montrer aux touristes, mais aussi pour le montrer aux gens de la région qu'à Mont-Carmel, il y a plein de choses qui peuvent faire du tourisme régional sans se déplacer des kilomètres et des kilomètres. On va parler de notre circuit de chaise géante, c'est sûr. Comme je te le disais, nous autres, à Mont-Carmel, on voit grand, on attend beaucoup de visites, on est accueillants. Là, on a un circuit de sept chaises géantes qui sont déjà installées et on espère pouvoir en installer cinq autres. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire avant la petite séduction, mais à l'été, il va y avoir de nouvelles chaises géantes. Le circuit va s'agrandir encore. Je sais que c'est un peu tôt encore, mais est-ce que vous avez des idées d'activités à proposer à votre invité? On a déjà plein d'idées, trop d'idées. Donc, il va falloir faire de l'élagage. Parce que quand on a reçu la réponse, qu'on allait recevoir la petite séduction, c'est sûr que la machine à idées s'est mis en branle. Puis à Mont-Carmel, c'est pas ça qui nous manque, les idées. Donc, il va falloir faire de l'élagage. Ça, ça va être un secret. Je pense que ça va être une surprise pour les gens qui vont écouter la petite séduction de voir comment on va pouvoir être créatif et imaginatif à Mont-Carmel pour séduire notre invité. L'invité, c'est secret. C'est tellement secret, comme dirait M. le maire, que même nous autres, on le sait pas. Donc, on va savoir vraiment le nom de l'invité, je crois, si je me trompe pas, puis une dizaine de semaines avant le tournage de l'émission. Et est-ce que vous savez quand l'équipe de tournage de la petite séduction va débarquer chez vous? Oui, je te disais que l'année passée, 24 mai, on a reçu le prix de la Résistance et de la Fierté rurale. Fin mai, on reçoit l'équipe de la petite séduction. Je dirais que les planètes sont alignées pour le mois de mai pour nous autres. Cette semaine, à la Chronique cinéma, on va du côté des films d'action de Série B avec le film Ennemis à abattre. Ennemis à abattre, version française de Ennemis Closer, c'est réalisé par Peter Iams, écrit par Eric et James Brownberg. La distribution est composée de Jean-Claude Van Damme, Tom Everett Scott, Orlando Jones, Lindsay Cocker et Chris Van Damme. Ennemis à abattre raconte l'histoire d'Henry, un ancien soldat devenu garde forestier et poursuivi par de dangereux trafiquants de drogue à la recherche de leurs cargaisons disparues. Traqué à travers une immense forêt et sans communication avec le monde extérieur, Henry y retrouve clé. Un homme sorti de son passé et décidé à l'abattre. Les deux ennemis devront faire un choix. Se faire assassiner par un cartel impitoyable ou mettre de côté leurs différences, unir leurs forces et survivre. On pourrait penser que Jean-Claude Van Damme est la vedette principale de ce film en raison de la belle affiche, mais détrompez-vous, Ennemis à abattre est une tentative futile de relancer les carrières de Tom Everett Scott et Orlando Jones, deux acteurs qui ont connu leur moment de gloire au début des années 2000. Deux acteurs très mal choisis, Tom Everett Scott n'a pas du tout le physique de l'emploi et sa performance était minable. Orlando Jones fait son possible, mais on s'aperçoit rapidement que c'est un acteur limité. Jean-Claude Van Damme ici incarne le méchant du film. Sa performance était plutôt particulière, un mélange entre la folie et la nonchalance. Ça m'a quelque peu charmé, mais il avait l'air vraiment ridicule avec sa perruque blonde. En plus d'être mauvaise actrice, Lindsay Cocker a probablement les pires dialogues du film, ce qui vient à dire que le scénario était très faible et les dialogues très pauvres. Et Lindsay Cocker m'a littéralement frustré par l'imbécillité de ses dialogues. La réalisation de Peter Hayans est très faible et pourtant c'est un vétéran dans le genre. Soit c'est trop éclairé, soit c'est pas assez éclairé et le film se passe majoritairement de nuit et je vois ça comme une pauvre excuse. Je vous explique. Étant donné que le film se passe de nuit et dans la forêt, la plupart des combats, soit qu'il fait super noir et soit qu'on voit les acteurs de loin, soit qu'on les voit de dos, soit qu'on voit leur visage mais à peine et ça laisse présager qu'on a utilisé des doublures pour les scènes de combat, ce qui est une technique dépassée à mon avis. On met quelques combats avec Jean-Claude Van Damme pour le mettre en valeur, mais des combats complètement inutiles et les mises à mort sont ridicules. On tue une personne avec un disque en plastique dans ce film et je suis très sérieux. Et en plus, la bande à Jean-Claude Van Damme sont censés être des Canadiens français, nous à l'occurrence, mais aucun d'entre eux ne parle québécois, soit ils parlent un beau français international où c'est des anglophones qui baragouinent du français. Je ne vais pas vous en dire plus, vous avez compris que Ennemis à battre est un très mauvais film que je vous déconseille et réécoutez, s'il vous plaît, vos vieux Jean-Claude Van Damme. Ennemis à battre se mérite un 3 sur 10. Du côté des sports, dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le placoteux. Trois parties ont été disputées en fin de semaine, soit le 7 février, Saint-Jean-Porgéli qui visitait la Poquatière est revenu avec une victoire de 3 à 0. Le 8 février, Saint-Damien qui visitait Saint-Pamphile a perdu au compte de 3 à 6. Le 9 février, Saint-Jean-Porgéli qui visitait Saint-Pascal a perdu au compte de 2 à 4. Prochaine partie, le 14 février, la Poquatière reçoit Saint-Pamphile. C'est ainsi que se termine le bulletin local et régional Infocam. Merci d'avoir été avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Malette de Saint-Pascal est fier d'être associé à cette émission. Malette 470, avenue Chapleau, à Saint-Pascal, 88-892-3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages par téléphone le 418-892-2711, par télécopieur le 418-892-7498, par courriel à presse à commercial tvck.org et par Internet au 3w.tvck.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada